Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une confirmation par rapport à ce que l'on craignait hier à savoir un affaiblissement ici du signal haussier initial on était sur le point d'équilibre ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle on a ouvert sur un fort gap baissier comme c'était pressenti hier vu l'orientation des futures donc sous la zone des 4980 points et on est venu tester ici la résistance l'ancienne résistance oblique qui pour l'instant s'impose en tant que sur support mais je ne sais pas si ça va durer honnêtement et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 4944.37 quasiment au plus bas du jour perdant 1,36% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on avait on a vraiment ici une accélération alors qu'on avait une dynamique ici plutôt haussière le retournement est relativement fort et le fait que l'on ait ici un gap baissier qui englobe cette zone des 4980 points qui était précédemment support et bien annihilé tout le mouvement que nous avions ici suite à l'ouverture de ce gap et donc avec des cours qui étaient restés au dessus de cette zone on avait un signal assez fort avec ici une phase de baisse une configuration ici en niveau de renversement gap d'entrée gap à la sortie ont commencé ici à remonter on visait ici les 5175 les deux gaps successifs le premier comblé le deuxième loin de l'être et bien nous donne un retournement de signal qui peut inscrire le CAC 40 dans une poursuite de tendance baissière du point de vue de sa tendance globale puisque nous avons ici une impulsion qui a été dont le rebond ici est venu tester le retracement 38,2% de fibonacci retour sur le plus bas rebond inférieur au rebond précédent et retour rapide ici sur la zone donc là comme je vous l'indiquais depuis plusieurs jours si on revient rapidement ici sur les 4897 et bien le signal baissier serait assez fort car la probabilité d'avoir une rupture ici de ce point bas et bien serait d'autant plus forte que bien les objectifs qui seraient en dessous avec notamment ici 4830 pourrait s'ouvrir manière assez assez rapide du point de vue des indicateurs techniques on confirme le biais que nous avions que nous avions déjà hier le retournement ici du MACD avait été constaté on confirme ce retournement ce matin je mettais en évidence si une rupture de la dynamique sur le RSI on confirme là aussi malgré tout le RSI reste neutre là où le stochastique ici pardon ou le le MACD ici confirme son retournement baissier alors nous avons des volumes inférieurs à la moyenne sur cette séance les au à la à la séance qui n'a pas eu lieu à wall street pour cause de de journée de deuil nationale alors cette configuration elle est très baissière je vais pas vous le cacher le fait ici d'avoir ce support qui se retransforme en résistance sur un gap non comblé avec donc comme dernier rempart cette ancienne résistance oblique pour l'instant se transformer en support ça laisse un maigre espoir pour avoir un retour ici à un mouvement un mouvement haussier d'autant que les futurs et bien reste ici au niveau de cette zone de points bas donc ce que l'on peut attendre ici sur la prochaine séance c'est effectivement un retour sur la zone des 4897 points si ce retour est assez rapide la perspective d'une rupture ici de ce support est assez est assez probable par contre si on sent ici un ralentissement et notamment une incapacité à casser ici l'ancienne résistance oblique qui pourrait se transformer en support là effectivement on pourrait penser que un rebond pourrait se mettre en place mais il faudrait que cette stabilisation ici soit nourri de volume c'est à dire qu'on ait une stabilisation et des volumes arbitrage au sein des portefeuilles pour réimpulser une dynamique mais tant que l'on reste ici sous les 5060 points un point de vue global on est ici on est ici dans l'attente d'une rupture des 4897 points et donc en cas de rupture donc de ce niveau et bien nous avons deux prochains niveaux de support savoir ici 4830 et 4747 points et je vous rappelle que dans le cas ici d'une cassure donc de cette de cette zone et bien on pourrait reporter ici le l'extension de fibonacci sur la phase de rebond sur le point bas et on est on vise quasiment à la zone des 4747 points puisque nous avons un objectif ici à 8729 donc ça c'est l'objectif en cas de cassure rapide ici que cette zone des 4896 points donc autant dire que et bien la baisse pourrait effectivement s'accélérer voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle d'un point de vue statistique nous avons des occurrences qui remonte un petit peu alors les statistiques vont plutôt les statistiques qui étaient très baissière sur les dernières en tout cas sur les dernières probabilités exploitables là on se réoriente un petit peu alors la conviction n'est pas exceptionnel mais on repasse sur une sur une statistique et sur une probabilité plutôt haussière avec 54% liés à la configuration actuelle qui ont donné des mouvements plutôt haussiers à partir du niveau d'ouverture donc pour la séance de demain et cela semble se confirmer pour les jours suivants voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?